Musique Voici une nouvelle édition d'information qui s'ouvre sur Sherifla TV pour vous informer. C'est le titre, elle a une de l'actualité à Bamako. Au moins 3 morts et plus de 70 blessés à marge de la manifestation du M5 RFP. Voici pour le menu de votre journal. Bonsoir et bienvenue. Une fois de plus, si vous nous raisonnez, bonsoir et bienvenue sur Sherifla TV pour vous informer à la une de l'actualité. Et je vous le disais tout à l'heure, la troisième manifestation du M5 RFP contre le régime du président Ibeka s'est tenue ce vendredi 10 juillet 2020 sur la place de l'indépendance avec la mobilisation des milliers de personnes. Un meeting au cours duquel la coalition des partis d'opposants a réaffirmé sa demande de démission du président Ibeka tout en appelant à la désobéissance civile. Une manifestation qui a dégénéré causant la mort d'au moins 3 morts de plus d'une soixantaine de blessés. Nous voyons tout cela avec Ahamadou Diara. Cette nouvelle sortie du M5 RFP se voulait tout aussi pacifique comme celle du 5 et du 19 juin dernier. Ils étaient encore des dizaines de milliers de personnes à investir la place de l'indépendance ce vendredi après-midi pour exiger le départ du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Absent à ce meeting, l'imam Mahamoud Diko, le parrain de la CMS et autorité morale du M5 RFP, était valablement représenté par son bras droit et quelques-uns de ses hommes de confiance. Tout semblait être bien organisé afin d'éviter des débordements du moins jusqu'aux différents discours des organisateurs de la manifestation se succédant tous avec un seul mot d'ordre, la démission du président et l'appel à la désobéissance civile. Instruction a été alors donnée par l'une des figures contestataires de respecter à la lettre les dix commandements selon eux de la désobéissance civile. Décision avec effet immédiat pour prendre la direction des édifices publics, en l'occurrence la primature, l'Assemblée nationale et l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali ORTM. Contre toute attente, l'Assemblée nationale a été par la suite la cible d'actes de violence et de vandalisme avec des scènes de pillage qui laisseront bien de séquelles avant le recours des forces de l'ordre. Situation quasiment similaire dans les locaux de l'ORTM, où des manifestants ont brûlé des véhicules stationnés là et endommagé quelques matériels de production et de montage de l'office. Les deux ponts, reliant la rive droite à la rive gauche, ont été aussi occupés et donc coupés de toute circulation comme stipulait l'un des commandements de la désobéissance civile. Des pneus brûlés, des barricades sur plusieurs artères principales de la ville pour empêcher tout mouvement durant cet après-midi très tendu à Bamako. Au petit soir, le bilan de cette manifestation tournée au vinaigre a fait état d'un peu plus de 55 personnes blessées et de 2 morts selon des sources hospitalières. Des informations ont également révélé l'arrestation de quelques acteurs du mouvement M5 dont Ben Le Cerveau, Clément Dambélé, Noumoustar. Il serait aussi fort probable, selon d'autres informations sécuritaires, que l'un des leaders du mouvement M5, Issa Kaoudjim, soit aux arrêts en ce moment. Le chef de l'État, Ibrahim Boubakar Keïta, a condamné ces actes de violence à travers un communiqué officiel, tout en appelant à la retenue et au dialogue pour sortir de cette crise sociopolitique qui semble se métastaser aux grandes dames de la majorité des Maliens. Et puis, face à de telles manifestations populaires, les journalistes ne sont pas épargnés. C'est ainsi que l'Amattel a fait un communiqué suite aux agressions contre des journalistes. C'est avec une très grande tristesse que l'Association malienne des télévisions libre à Mattel a appris. Les nombreuses agressions perpétrées contre des journalistes dans l'exercice de leur fonction, l'occupation anarchique de l'ERTM par des manifestants du M5 RFP et de l'incendie de plusieurs véhicules du personnel, l'agression contre des journalistes d'Energie TV par des individus mal intentionnés, l'interpellation d'une journaliste de Liberté TV par les forces de l'ordre. Amattel apporte son soutien à ses confrères, tout en condamnant avec la dernière énergie toute agression contre les journalistes dans l'exercice de leur fonction. Amattel par ailleurs plaide pour une plus grande sécurisation des hommes de médias et de leur bien, tout en réaffirmant notre attachement au respect de la liberté de la presse. Nous formulons le vœu que toutes les victimes soient mises dans leurs droits. Amattel invite les journalistes à Evry pour l'apaisement et au respect des règles d'éthique et de déontologie fait à Bamako le samedi en juillet par le président Mahamadou Haidara. Nous poursuivons le cours de ce journal, l'association Démesso en partenariat avec l'ambassade du Royaume de la Suède au Mali a offert un important lot de matériel de prévention pouvant lutter contre la pandémie du Covid-19 au ministère de la Justice et des droits de l'homme, garde DSO. La valeur de cette donation s'élève à 273 millions de francs CFA et la rencontre est tenue dans les locaux de la Direction nationale et de la justice en présence d'importantes personnalités. Le mercredi 8 juillet 2020, on en sait plus avec Fatoumata Yahya Kani. Le Mali est frappé depuis un certain temps par une crise sanitaire sans précédent liée à la présence de la pandémie du Covid-19. Cette maladie ne cesse de faire des victimes, même s'il faut reconnaître aussi que le taux de guérison est en nette augmentation à travers tous les pays. Vu l'évolution inquiétante de cette pandémie, l'association Demenso et son partenaire qui est l'ambassade du Royaume de la Suède au Mali ont doté le ministère de la Justice et garde DSO des kits sanitaires pour une valeur d'environ 273 millions de nos francs. Le don qui sera remis aujourd'hui fait une valeur totale de 273 millions, 316 120 francs CFA, soit 416 759 euros, financé tout seulement par l'ambassade de Suède au Mali. Il est composé de 230 000 masques de protection, 190 thermoflashes, 190 kakemonos contre la Covid-19, 5000 affiches sur la Covid-19, 300 cartons de gel hydro-alcoolique, 540 kits de lavage des mains au savon, 540 cartons de savon liquide, soit 1 carton de 12 boîtes par kit de lavage des mains. Les chefs de la coopération de l'ambassade suédoise au Mali rassurent de sa disponibilité et de son accompagnement dans la lutte contre le Covid-19 dans notre pays. Le Covid-19 est une réalité, elle est encore là et affecte des milliers de personnes, mais malheureusement avec de fortes chances de guérison. C'est pourquoi nous vous invitons à continuer la sensibilisation autour de cette maladie, à respecter et faire respecter les mesures et gestes barrières afin d'arrêter sa propagation. Nous vous invitons à faire un très bon usage de ces kits et équipements pour prévenir l'entrée de ce virus dans nos cours de justice, dans nos centres de détention et dans nos bureaux d'assistance juridique et judiciaire. Nous sommes très heureux de cheminer avec des messeaux et avec vous, non seulement dans le cadre de cette maladie, mais surtout dans le cadre de l'accès à la justice pour les couches plus vulnérables et le renforcement du système judiciaire malien. Les représentants du secrétaire général du département de la justice saluent cette initiative à sa juste valeur et promet l'utilisation des kits à bon escient. Comme vous le savez, la gestion de la pandémie a mis à risque de préalimenter entière avec un lourd bilan immédiatement. Je vous heureux de vous annoncer aujourd'hui qu'aucun cas du Covid-19 n'a été décelé, ni dans nos juridictions, encore moins dans nos centres de détention, et c'est grâce certainement à la promptitude et surtout au sens d'anticipation du département de la justice qui, dès les premières heures de l'apparition du Covid-19, a pris un certain nombre de mesures dans le système pénitentiaire et les juridictions qui sont entre autres, la suspension des juges jusqu'à Nouvelle-Ordre au niveau des cours et des tribunaux, octroie des sites de lavage des mains, des gels hydroalcooliques, des masques de thermoflages, etc. dans les centres pénitentiaires. Concomitamment à ces mesures, environ 2 867 détenus ont été graciés ou mis en liberté. La cérémonie a pris fin par une remise symbolique des kits sanitaires en question. Et puis l'actualité sous un autre angle. Dans son combat contre le péril qui guette les Flèves-Nigères, l'association sauvant les Flèves-Nigères avec l'accord de la mairie de la commune 1 du district de Bamako a stoppé des travaux de construction anarchiques sur les berges de Flèves-Nigères à Soutiba, selon le maire de la commune 1. Il y a eu vices de forme quant à l'attribution du lot et ce qui a conduit à la résilience pure et simple du contrat avec l'autre partie. Marie-Étudialo, c'est l'Ugnare. Depuis sa création, l'association sauvant le Flèves-Nigères s'est fixée comme principale mission de défendre et de protéger le Flèves-Nigères, d'accompagner toute initiative privée ou gouvernementale ayant pour but d'améliorer les conditions de vue des populations riveraines par la protection et la sauvegarde du Niger, d'où l'activité de ce samedi matin avec l'accord de la mairie de la commune 1 du district de Bamako. Nous sommes là dans le cadre de démolition de l'espace sur lequel le site est là. Effectivement, la mairie a fait un contrat de location avec l'alerte de l'association, avec l'alerte des rivérins, avec l'alerte du chef du quartier de Soutiba. Comme c'est un contrat qui est de vices de forme, on a pris la décision en toute responsabilité d'annuler l'arrêté et de procéder à la démobilisation tout en respectant toutes les procédures nécessaires. Voici l'objectif de notre présence ce matin sur le site. L'organisation a mené plusieurs activités pour alerter, à travers des activités sur le terrain, des études de faisabilité et des études d'impact environnemental, des conférences, des dénonciations sur les réseaux sociaux dans la presse nationale et internationale. Grâce à la compréhension du maire, le maire en réalité, il a tellement compris, ils m'ont dit qu'il y a eu vices de forme et vices de procédures. Bon, maintenant, c'était un contrat de bail et dans ce cas, il y a la question maintenant de résiliation du contrat. Le maire a accepté de venir et de faire sortir un décret comme un document. Aujourd'hui, nous sommes là, c'est juste pour la démolition et maintenant l'expression. On va se donner la main pour sauvegarder et protéger cette artère nourricière du Mali qui est le fleuve Niger. L'objectif de l'association, souvent le fleuve Niger, est de contribuer au décensablement du fleuve Niger et à la protection de l'environnement en général. Puis, aimons l'éducation émaillée par une série de grèves des enseignants. Ajoutez à cela la pandémie du Covid-19 et ses conséquences. L'année scolaire s'est vue une fois de plus prolongée, coïncidant avec la saison plus vieuse. Cette réalité n'est pas sans conséquence pour les acteurs du monde scolaire, y compris les parents d'élèves. Comment les Maliens appréhendent cette situation difficile, ce prolongement, peut-il impacter les résultats des examens de fin d'année ? Éléments de réponse dans ces dossiers réalisés par Samir Hassanoui et Abdoulaye Soukoudou. L'année scolaire 2019-2020 a emprunté les pas de celle de 2018-2019, marquée par une série d'arrêts de travail aggravée par la pandémie du Covid-19. Cette année scolaire est donc prolongée en vue de la sauver, mais elle coïncide hélas avec la période hivernale. Quelles sont les difficultés auxquelles les acteurs du monde scolaire sont confrontés ? Pendant cette période hivernale, je crois que ça pose un problème, puisque les écoles maliennes ne se limitent pas seulement aux écoles qui se trouvent à Bamako. Il faut aussi penser aux écoles qui sont dans les campagnes. Or, on sait très bien qu'en Brousse, les enfants, surtout de la 9e année, alors qu'on se suit aussi, alors vraiment les travailleurs qui sont dans les champs. Donc les parents, non seulement les parents ne vont pas accepter à ce que les enfants partent à l'école pour étudier, alors ils vont obligatoirement leur demander d'aller au champ. Donc ça va poser énormément de problèmes. Au dire des différents intervenants, cette situation était presque inévitable. Au-delà de la série des grèves observées par les enseignants, la situation s'est vue détériorée par le Covid-19. Certes, on pouvait amondrir l'impact de cette situation sur l'année scolaire, mais on ne pouvait pas l'éviter. Il faut reconnaître que cette maladie, elle est mondiale, la pandémie est réelle, la catastrophe est réelle. Dieu merci, le Mali s'en sort bien parce qu'on a une grande espérance dans la gestion des crises sanitaires. Pensons quand même que si on avait beaucoup de connaissances sur la maladie, on pouvait atténuer un peu l'impact de ça sur les cours. Par la fin, c'est la résilience totale, car en plus des évaluations scolaires, cette situation va beaucoup impacter les travaux champêtres dans les milieux rieux, disent-ils. Ce problème-là va affecter beaucoup les élèves, parce que j'ai toujours dit que ces élèves-là sont victimes d'un système dont ils ne sont pas lotères. L'année passée, j'ai allé dur dans nos différentes réunions. J'ai dit, faisons extrêmement attention, c'est la vie des enfants. Mais s'il y a un problème, ça c'était avec les grèves des enseignants. L'année passée, nous avons prolongé avec eux les 10 mois. Et nous avons dit, aucun sacrifice n'est petit pour ce pays-là. Donc nous avons accepté de les accompagner. Obligés à se conformer à cette situation inhabituelle, les élèves viennent s'acquitter de leurs devoirs écoliers. Mais pensent que cette décision peut avoir des retomées négatives sur les différents résultats des examens de fin d'année. Nous qui avons eu une année complète, nous avons étudié pendant tout le temps, nous, ça joue à notre avantage, à mon avis. Mais nos confrères qui sont en public, vraiment, ça peut jouer négativement parce qu'ils viennent à peine de commencer. Nous, nous avons épuisé nos programmes pendant neuf, pendant sept mois. Bon, nous prolongeons, ça joue à notre avantage. Mais ils viennent à peine de commencer. Ils ne peuvent pas avoir les mêmes programmes que nous. Vraiment, ça peut jouer sur les résultats. Les avis sont unanimes que cette décision des autorités de prolonger l'année scolaire en ce temps hivernal n'est pas sans conséquence. D'où l'air cru de cœur aux plus hautes autorités du pays de renir toutes les conditions pour que désormais l'année scolaire soit recadrée dans son calendrier normal. Et maintenant, nous allons offrir ce qui fait la ligne sur la scène internationale en plus bref et en image concoctée par Ahamadou Gara. Tout d'abord, chez nos voisins du pays des hommes intègres, le président burkinabé Roque-Marc-Christian Cabouré devrait être officiellement investi ce samedi, candidat de son parti, le Mouvement du Peuple pour le progrès MPP, pour briguer un nouveau mandat à la présidentielle de novembre, malgré un bilan mitigé miné par la situation sécuritaire. Son élection en 2015, avec 53,49% des voix, avait suscité de grands espoirs de développement et de changement au Burkina Faso. Mais en cinq ans, sous sa présidence, le pays qui était devenu un havre de paix prisé par les touristes est devenu une zone rouge où les attaques djihadistes sont quasi quotidiennes. Des pans entiers du pays étaient inaccessibles. Ces attaques djihadistes, parfois entremêlées à des conflits intercommunautaires, ont fait au moins 1 100 morts depuis 2015 et contraint près d'un million de personnes à fuir leur foyer. L'exécutif n'a pas été à la hauteur du défi sécuritaire, estime de nombreux observateurs. Toujours au Burkina Faso, les partis politiques réjettent la proposition des députés de réporter les élections législatives pour la fin de l'année 2021. Dans un rapport remis mercredi dernier au président Burkinabé, Roque-Marc-Christian Cabouré, les députés recommandaient un report des élections législatives en avançant des raisons d'insécurité. Selon les parlementaires, il serait difficile de tenir les élections dans plusieurs régions touchées par les attaques djihadistes. Ils ont de fait proposé le découplage de la présidentielle et des législatives du 22 novembre prochain. Mais les partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition préconisent le respect du calendrier électoral avec le couplage de la présidentielle et des législatives. En Côte d'Ivoire voisine, après le décès d'Amadou Ganklubali, le Rassemblement des Ophiétistes pour la démocratie et la paix se cherche un nouveau candidat à la présidentielle d'octobre. Le premier ministre ivoirien, décédé mercredi dernier à l'âge de 61 ans, des suites de problèmes cardiaques a plongé le parti présidentiel dans une crise inattendue à trois mois et demi de la présidentielle. Faute de plan B, préalable, le parti au pouvoir. En Côte d'Ivoire, pense à l'option Ouattara. Lors d'une rencontre à huis clos mercredi dernier, les responsables de la formation au pouvoir ont donc décidé de faire pression sur le président ivoirien pour qu'il brigue un troisième mandat selon des sources anonymes. Du côté de la présidence, c'est encore le silence sur la question. Actualité hors des frontières africaines. Le Conseil d'État turc a ouvert la voie vendredi à la réconversion en mosquée de l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul. Une décision soutenue par le président Recep Tayyip Erdogan et plusieurs associations conservatrices, mais déplorées par l'UNESCO, notamment alors que l'édifice est classé au patrimoine mondial. L'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, transformée en musée par le déclay gouvernemental pris en 1934 sous Mustafa Kamal, pourra redevenir une mosquée. Plusieurs associations demandaient sa réconversion en mosquée. Elles sont appuyées par le président Recep Tayyip Erdogan, un nostalgique de l'Empire ottomane qui cherche aujourd'hui à rallier l'électorat conservateur et qui a fait de cette réconversion une promesse électorale. Les premières prières auront donc lieu le 24 juillet prochain, a déclaré Recep Tayyip Erdogan, précisant que le monument resterait ouvert aux musulmans, aux chrétiens et aux étrangers. Et les États-Unis d'Amérique pour terminer. Le président américain Donald Trump a déclaré dans un entretien au Washington Post qu'il ne souhaitait pas voir les États-Unis quitter l'OTAN mais a réaffirmé sa volonté de voir les alliés payer leurs contributions. Selon son ancien conseiller John Bolton, il avait l'intention de faire usage de cette menace lors du sommet de l'organisation en 2018. Le sujet est donc revenu sur la table après la récente publication du livre de John Bolton, The Room Where It Happened, dans lequel il affirme que Donald Trump avait pour intention de menacer d'un potentiel retrait américain les autres leaders lors du sommet de l'OTAN en 2018, si ceux-ci ne payaient pas. Le secrétaire d'État, Mike Pompeo, l'avait ensuite convaincu de ne pas le faire. En 2014, les alliés s'étaient accordés sur l'augmentation de leur budget, de la défense à hauteur de 2% de leur PIB respectif d'ici 2024, un objectif que beaucoup peinent à atteindre. Voilà ce qui met un terme définitivement à ce journal. Nous implorons les bons dieux pour sa grâce sur notre beau pays, le Mali, qui traverse une période laborieuse de son histoire. A très très bientôt sur Cherifla TV. Tout à l'heure, vous aurez rendez-vous avec Amadou Kamara pour la version en langue nationale Bamanankan. Bonne soirée à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501